Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash de la mi-journée. 146 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été recensés sur la journée du 1er avril, ce qui porte désormais le total à 1991 cas confirmés de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. Actuellement, 705 personnes sont hospitalisées, 221 se trouvent en service de réanimation ou en soins intensifs. 495 personnes sont sorties guéries de l'hôpital depuis le début de l'épidémie. Et sachez par ailleurs que depuis justement le début de cette épidémie, la région déplore 94 décès. Face à la situation, l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine étend son appel à la solidarité des entreprises pour les dons de masques aux équipements de protection individuelle et de solutions hydroalcooliques en attente des livraisons non honorées pour l'instant. Ainsi de la même manière que pour les masques, toutes les entreprises néo-aquitaines qui disposent de stocks d'équipements de protection pouvant être utiles aux soignants sont invités à remplir un formulaire disponible sur le site de l'ARS de façon à participer à cette collecte régionale. La Fondation Université Bordeaux lance un appel aux dons en partenariat avec le CHU de Bordeaux. Des dons que les particuliers peuvent effectuer via le site internet de la Fondation ou via ses réseaux sociaux. L'objectif de cet appel aux dons, récolter 2 millions d'euros. Ces fonds serviront à financer du matériel pour les chercheurs en épidémiologie, mais pas seulement. Il s'agit aussi de venir en aide aux étudiants bordelais, victimes eux aussi des dégâts collatéraux du confinement. Le deuxième axe qui est très important, c'est l'aide aux étudiants, aux étudiants bordelais. Il y a Eaquitain également. Rien qu'à Bordeaux, sur le campus, nous avons 3000 étudiants qui sont confinés. Qui souvent avaient des emplois précaires, mais qui leur permettaient de survivre. Aujourd'hui, il n'y a plus de restaurants universitaires. Et cette aide que vous allez, j'espère, donner, nous permettra de soutenir un certain nombre d'associations sur le campus. Pour les aider à survivre dans cette période qui est extrêmement difficile. On a beaucoup de demandes actuellement des étudiants et on a besoin de vous. Et la troisième chose, le troisième axe, après la recherche, les étudiants confinés au campus, à Bordeaux ou en Aquitaine, ce sont les étudiants bordelais qui sont à l'étranger. Il faut les aider à revenir. Et vraiment, on a besoin de vous. 24 patients supplémentaires en provenance du Grand Est vont être acheminés en Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui par un TGV médicalisé. Ils seront répartis dans différents établissements de la région. Ce nouvel accueil de patients s'inscrit dans une dynamique de solidarité au soutien des régions les plus durement touchées par cette crise sanitaire. En Nouvelle-Aquitaine, après l'admission de ces 24 patients, 40% des capacités d'accueil en soins critiques seront toujours disponibles dans les hôpitaux publics et privés. C'est aujourd'hui à 16h sur le parvis du CHU de Bordeaux que sera déployée la première brigade militaire dans le cadre de l'opération Résilience. Au total, ce sont 8 unités qui seront déployées en Nouvelle-Aquitaine. C'est un sujet sur lequel nous aurons l'occasion de revenir ce soir à 18h. La fermeture des commerces et le confinement décrété par le gouvernement ont des répercussions économiques. Le tourisme en pâtit déjà. C'est notamment le cas de Saint-Émilion en Gironde qui compte à l'année 200 habitants. La cité médiévale vit essentiellement du tourisme. Aujourd'hui, ses rues sont quasiment désertes. Sous-titrage Société Radio-Canada En cette période de confinement, les éboueurs, eux, continuent de travailler. Touchés par les messages de soutien qu'ils reçoivent, les éboueurs de la métropole bordelaise ont tourné ces images pour remercier ceux qui les encouragent et les soutiennent au quotidien. C'est la fin de ce flash. Avant de se quitter, je vous rappelle l'adresse mail mise à votre disposition. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser. Nous y répondrons chaque soir entre 18h et 19h. On se retrouve un peu plus tard dans la journée pour un nouveau point sur l'actualité.